Pétrole pour Gaza, Alger propose une aide, Al-Sisi refuse. Cannes 2025, coup de théâtre, la CAF surprend l'Algérie et le Maroc. Malik Rebrab, le milliardaire qui choisit Tebboune contre son père. Énergie pour la Palestine, Alger propose une aide, mais l'Egypte hésite. L'Algérie souhaite fournir gratuitement des hydrocarbures à la bande de Gaza afin de répondre à ses besoins énergétiques. Cependant, l'Egypte n'a pas répondu à la proposition d'assistance de l'Algérie en matière de produits hydrocarbures à Gaza. Des responsables égyptiens de haut niveau ont évité de répondre aux récentes interrogations du gouvernement algérien concernant le soutien à Gaza. Selon les médias algériens, le président algérien Abdel-Majid Tebboune garde espoir que son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sisi acceptera ses propositions visant à permettre à l'Algérie de fournir une assistance pétrolière gratuite aux habitants de Gaza. L'Algérie aurait proposé de couvrir tous les besoins en pétrole de Gaza. En fait, Tebboune a personnellement proposé à Al-Sisi d'accepter l'assistance pétrolière de l'Algérie, aux frais du trésor algérien, pour le secteur de Gaza qui est assiégé par les forces israéliennes. Cette proposition comprenait la prise en charge de tous les besoins en pétrole et en carburant par l'Algérie, sans que le gouvernement égyptien n'assume aucun coût. Les autorités algériennes ont exprimé l'espoir que le gouvernement égyptien répondrait directement à la proposition ou communiquerait les raisons pour lesquelles la concrétisation de cette proposition serait difficile, d'autant plus qu'elle couvrait tous les coups sans impliquer le gouvernement égyptien. Les cercles algériens soulignent que le palais présidentiel prend cette question au sérieux et a préparé un dossier spécial à cet effet. Des instructions ont été données à l'ambassade algérienne au CAIR pour suivre ce dossier, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun développement. Théboune a proposé que le gouvernement algérien gère et transforme toutes les quantités de carburant nécessaires au fonctionnement des secteurs vitaux de Gaza, aux frais du gouvernement algérien, sur le modèle de l'aide fournie par le gouvernement qatarie. Cependant, l'Egypte s'est abstenue, pour l'instant, de prendre position sur cette question. Certains analystes politiques évoquent les relations du gouvernement égyptien avec Israël comme l'une des raisons de ce silence qui ressemble à un refus. Les relations entre l'Egypte et Israël ont évolué depuis les accords de Camp David en 1979, mettant fin à l'état de guerre et établissant des relations diplomatiques. Les deux pays ont coopéré dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la diplomatie régionale, bien que l'opinion publique égyptienne reste souvent méfiante envers Israël. L'Algérie soutient traditionnellement la cause palestinienne et n'a pas établi de relations diplomatiques avec Israël. Par conséquent, cette aide pourrait être source de désaccords entre les deux pays voisins, ce qui expliquerait la réticence de l'Egypte à accéder à la demande de l'Algérie. Cannes, coup de théâtre La CAF surprend l'Algérie et le Maroc À quelques semaines de l'annonce officielle du pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2025, la Confédération africaine de football, CAF, se retrouve confrontée à un dilemme de taille. Dans un souci d'éviter toute controverse entre l'Algérie et le Maroc, deux principaux prétendants à l'organisation de la compétition, la CAF semble opter de plus en plus pour une alternative neutre. Cette situation tendue a été amplifiée par les déclarations fracassantes du président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, Fawzi Lecja, concernant l'identité du pays vainqueur. La révélation de Fawzi Lecja devant le Parlement marocain a provoqué une vive polémique, l'Algérie accusant le Maroc de lobbying. Dans une tentative de clarifier la situation, l'équipe algérienne a exprimé son intention de saisir les autorités compétentes, notamment la CAF et la FIFA. Dans ce contexte, l'Afrique du Sud émerge comme une option crédible pour la CAF afin de prévenir tout conflit. La CAF devrait bientôt annoncer le pays hôte de la Cannes 2025, parmi les cinq pays en lice. Cependant, les récentes déclarations de Fawzi Lecja ont semé le doute et suscité l'indignation de l'Algérie, plongeant ainsi l'annonce dans une situation délicate. Face à cet impasse, l'Algérie cherche des éclaircissements auprès des instances compétentes. Dans ce contexte, l'Afrique du Sud apparaît comme une option solide pour la CAF. Le comité exécutif, présidé par Patrice Motsep, devra prendre une décision cruciale. Bien que l'Algérie et le Maroc présentent tous deux des infrastructures sportives, une offre hôtelière et une sécurité adéquate, la CAF pourrait privilégier une autre nation afin d'éviter toute controverse. L'Afrique du Sud, qui a déjà accueilli avec succès la Coupe du Monde en 2010 et la Cannes en 2013, possède l'expérience nécessaire pour organiser une compétition de grande envergure. En optant pour l'Afrique du Sud, la CAF choisirait une solution neutre, éloigner des tensions politiques entre l'Algérie et le Maroc. Le pays de Nelson Mandela dispose d'une expérience avérée dans l'organisation d'événements sportifs majeurs, d'une infrastructure développée et d'une expertise logistique reconnue. Ce choix permettrait de préserver l'intégrité de la compétition en mettant le football au premier plan, loin des rivalités politiques qui pourraient potentiellement perturber l'événement. Malik Rebrab, le milliardaire qui choisit Tebboune contre son père Le patron du groupe Cévital en Algérie, Malik Rebrab, suscite actuellement de vives controverses en raison de ses actions troublantes. Ayant pris la relève de son père Issad Rebrab, le 30 juin 2022, Malik Rebrab a curieusement choisi de s'associer au clan du président algérien Abdelmajid Tebboune, alors même que son père est placé sous contrôle judiciaire et fait face à de graves problèmes et harcèlements, notamment depuis ses nombreuses convocations par les juges du tribunal de Sidi Mamed à Alger, à partir du 18 mai 2023, date à laquelle Issad Rebrab a été mis en examen pour des affaires liées aux transactions du groupe. Cévital avec des entités étrangères Malik Rebrab adopte une attitude choquante qui suscite une énorme polémique à Alger. Il affiche une indifférence intrigante à l'égard des démêlés judiciaires de son propre père, qui lui a transmis le pouvoir à la tête de Cévital. Pire encore, Malik Rebrab refuse de témoigner la moindre solidarité envers son père et préfère soutenir à tout prix Abdelmajid Tebboune, dont le clan est à l'origine de tous les ennuis judiciaires qui accablent son père âgé de 79 ans. Alors que son père est contraint de subir de longs et humiliants interrogatoires devant les juges, le fils voyage avec Abdelmajid Tebboune au Portugal et en Russie, négociant avec le gouvernement pour obtenir des avantages afin de faire fructifier les affaires de Cévital. Selon nos sources, Malik Rebrab travaille actuellement sur un ambitieux projet touristique visant à créer une nouvelle station balnéaire sur les côtes de Béjaïa. Un projet pour lequel il aurait reçu des encouragements et des soutiens du clan Tebboune. Par ailleurs, Malik Rebrab mène une intense campagne de lobbying pour obtenir le privilège ultime de la part du gouvernement algérien, le droit de reprendre les exportations de sucre vers l'Europe, alors que l'interdiction d'exportation de ce produit alimentaire est en vigueur depuis mars 2022 pour tous les opérateurs économiques algériens. Pendant que Issad Rebrab est maltraité, harcelé et menacé de prison, son fils Malik Rebrab est curieusement choyé et favorisé par le pouvoir algérien. A Alger, ce contraste interpelle et fait jaser. En réalité, tout le monde a compris que le fils a abandonné son propre père, vieillissant et fatigué, pour prêter allégeance au régime Tebboune dans le seul but de s'enrichir, toujours plus. Il convient de rappeler que l'homme d'affaires à la retraite et ancien chef du plus grand groupe algérien a déjà été détenu en avril 2019, suite à des accusations liées à des déclarations frauduleuses sur des transferts illicites de capitaux à l'étranger, à la surfacturation d'équipements importés et à l'importation de matériel d'occasion alors qu'il bénéficiait davantage douaniers, fiscaux et bancaires. Il a été libéré le 31 décembre 2020 après huit mois de détention. Le choix de Malik Rebrab suscite des critiques acerbes et des railleries. Sous-titrage Société Radio-Canada